Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartoon in Motion, votre émission Cartoon qui n'a pas peur de se prendre des bâtards en grand pleine tête. Et pour ce deuxième épisode de Cartoon in Motion, il nous fallait un symbole fort, un justicier protecteur de sa ville, utilisant de nombreux accessoires reprenant son animal totem. Je veux bien sûr parler de bat... Je veux bien sûr parler de Mr. Mask. Ah, 1991. Je m'en souviens comme si c'était il y a 23 ans. Quelle belle époque. 1991, c'est le lancement de l'opération Tempête du Désert, et donc la fin de la guerre du Golfe et de ses ô combien nombreux estropiés. George W. Bush père est nommé comme homme de l'année par le Times. Méfions-nous, il m'a l'air complètement à la masse celui-là. Tu ne crois pas si bien dire... Pendant ce temps, Nirvana sort son album Nevermind et U2 son Artug Baby. Jim Lee et Chris Claremont relancent le comics X-Men avec un numéro 1 explosant les ventes, et les guignols de l'info et Fort Boyard font leur apparition à la télé française. Côté Cartoon, 1991 a été une année assez riche avec des titres comme Les Aventures de Tintin, Il était une fois les Amériques, Les Aventures de Fievel au Far West, Retour vers le Futur, Super Mario World, Tasmania, L'Erasmoquette, Doug, et bien d'autres encore. Mais revenons sur notre sujet, Mr. Mask, connu sous le nom de Darkwing Duck en VO. Il s'agit d'un cartoon produit par The Walt Disney Company, diffusé entre 1991 et 1992, à la fois sur le bloc Disney Afternoon de Disney Channel, et sur le segment du Samedi Matin de ABC. En France, la série a été diffusée à partir du 6 septembre 1992 dans le Disney Club de TF1. La série a eu droit à 3 saisons pour un total de 91 épisodes. Mr. Mask raconte les aventures du super-héros du même nom aidé de son acolyte et pilote Flagada Jones. Dans la vie courante, il est Albert Colvert, et vit dans la banlieue de Bourg-les-Canards avec sa fille adoptive Poussinette, et doit faire l'équilibre entre sa soif d'égoïsme, de gloire, d'attention, et son désir d'être un bon père pour Poussinette. Où est la presse ? Je croyais que c'était l'époque des masses médias ! D'ailleurs, la plupart des épisodes mettent en avant ces deux aspects du personnage de Mr. Mask, même si la meilleure partie de sa nature l'emporte. Ce cartoon était le premier Disney Afternoon à mettre l'accent plus sur l'action que sur l'aventure, avec Mr. Mask affrontant régulièrement des super-vilains et autres criminels. Même si les conflits avec des vilains étaient une chose courante dans les cartoons Disney Afternoon, tels que Aladdin ou les Rangers du risque, de vraies scènes de combat étaient relativement rares. Mr. Mask est aussi le premier cartoon de Disney Afternoon qui a complètement été pensé comme une parodie d'un genre. D'autres séries comportaient déjà quelques éléments parodiques dans certains épisodes, mais étaient trois quarts du temps orientés sur le concept de l'aventure dans la plus pure tradition des comics de Karl Barks. A l'inverse, chaque épisode de Mr. Mask était truffé de référence aux super-héros, aux romans pulp ou au monde de l'espionnage. Mr. Mask est d'ailleurs lui-même une parodie de héros puisque son costume, son pistolet à gaz et ses entrées fracassantes font référence à des héros pulp ou des super-héros tels que The Shadow, The Sandman, Dogs of Age, Batman, Lolan Ranger, Zorro et bien d'autres encore. La ville de Bourg-les-Canards, Sin Connard en VO, est d'ailleurs une parodie de Gotham City, la ville de Batman. Et nous verrons plus tard que les références au monde du comics sont encore légion. Mr. Mask a été initialement prévu comme étant un spin-off, une série dérivée, de la bande à picsous, et rentre en production un an après la fin de cette dernière. Le principe même de la série a été inspiré d'un épisode de la bande à picsous intitulé Dobalodok, dans lequel Flagada Jones découvre qu'il a un sosie qui est un agent secret et doit prendre sa place pour une mission. Il a été demandé à Tad Stone de venir avec une idée autour de cet épisode, comme l'un des dirigeants du studio avait aimé Dobalodok. Stone s'était d'ailleurs réticent vu qu'il sentait qu'il n'y avait pas de cœur ou d'esprit de famille, mais créa un pitch avec Robotik, un personnage de la dernière saison de la bande à picsous en tant qu'acolyte. Le premier pitch a été assez rapidement rejeté, mais il fut demandé à Stone de réessayer et décida cette fois de prendre le travail plus au sérieux. En repartant de zéro, il mit de côté l'aspect parodique de James Bond et décida de s'orienter vers quelque chose de plus proche de The Shadow ou The Doc's of Age. Soudainement, j'ai été enthousiasmé par cette idée. Dobalodok devint alors un personnage séparé de Flagada Jones, qui du coup est devenu l'acolyte, avec un caractère égoïste, empli de mystères, possédant un véhicule ayant une tête de canard à la manière du véhicule de Batman et une moto rappelant celle de Judge Dredge. Quand je vous disais que j'étais un de vos plus grands fans, j'ai mis un an à concevoir ce Jeff Beck. Je l'ai baptisé le Mystère Quoi. Poussinette, sa fille, était même introduite en tant qu'élément venant compliquer sa vie et défroissait l'image lisse et sophistiquée qu'il se donne. Un autre problème se profila à l'horizon quand il s'avéra que le titre Dobalodok ne pouvait pas être utilisé sans avoir à débourser une énorme somme d'argent puisque les ayants droit de Ian Fleming, créateur de James Bond, détenaient la propriété du titre Dobalodok. C'est bien ce que je me disais ? La série étant déjà en pré-production depuis un moment, le studio décida de sauver ce qu'il pouvait et de continuer la production de la série. Tad en profita pour rajouter tous les éléments qu'il aimait. Comics, espionnage, horreur, kung-fu et même un aspect sitcom. Disney TV Animation lança alors un concours interne pour trouver un nouveau nom. C'est Alan Burnett qui allait quitter Disney peu de temps après pour Batman V Animated Series qui arriva avec le nom de Darkwing Duck. Avec ce nouveau nom, le look du personnage changea aussi. Dobalodok devait porter un smoking blanc avec un loup. Non mais le masque, pas l'animal. D'autres éléments du show, comme l'habitude de Mr. Mask d'arriver avec une nouvelle phrase d'introduction à chaque apparition, vont être inventées en cours de la production. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis à la justice ce que la sardine est à l'huile. Je suis Mr. Mask. Quelles sont les origines de Mr. Mask ? Eh bien, elles ne sont pas vraiment fixes. Au début de la série, il est déjà un héros reconnu de tous. Et il y a bien un épisode qui se nomme les origines de Mr. Mask, mais en fait cet épisode n'est rien d'autre qu'une large parodie des origines de Superman, de Kane, de Kung-Fu ou de Green Lantern. Dans un autre épisode, on voit que Mr. Mask, en voyageant dans le temps, va influencer le jeune lui-même à devenir le héros qu'il est. Enfin, dans un autre épisode, on voit Albert mettre son costume pour la première fois afin de sauver ses camarades de classe et le bal de promo de Megavolt. Au final, à la manière des héros de comics, les origines de Mr. Mask sont sujettes à interprétation et montrent que, tel le Joker, il existe plusieurs versions de ce dernier. Là où la plupart des cartoons du Disney Afternoon incluent au moins quelques personnages classiques, Mr. Mask fait appel à un casting entièrement original. Même les personnages de la bande à picsous qu'il reprend n'ont pas de contrepartie dans les cartoons classiques Disney ou dans les bandes dessinées de Karl Barks. La seule exception vient de l'épisode In Like Blunt, qui est l'occasion de revoir les raptous, gripsous et mystiques pour la simple et bonne raison que le show n'avait pas assez de méchants pour cet épisode. Mais prenons un peu plus de temps pour parler des personnages et de leurs inspirations. Mr. Mask, alias Albert Colvert, Drake Mallard en VO. Super héros sans pouvoir, un peu gaffeur, Mr. Mask est un justicier masqué doté d'un fort ego qui lui cause par moments des ennuis. Il n'est pas le meilleur agent secret ni le meilleur super héros. Il est même assez petit. Mais qui a écrit ces bêtises là ? Mais cela ne l'empêche pas de faire face à des menaces bien plus puissantes que lui, car il sait au fond de lui qu'il est le meilleur super héros. Cependant, lorsqu'il s'applique, il se révèle en général extraordinairement compétent. Doté d'une certaine intelligence, de capacités en arts martiaux et divers gadgets pour chasser les criminels, Mr. Mask est une parodie assez évidente de Batman. Il est de plus un champion de l'humour de situation à la Spider-Man et de l'allitération. « Dis-donc Mister, tu feras bien de travailler un peu tes textes. Ils disent des trucs vachement plus drôles dans les Rangers du risque. » Flagada Jones Launchpad McQuack en VO Le personnage déjà vu dans la bande à Picsou est ici présent en tant que plus grand fan et assistant de Mr. Mask. Il joue généralement le rôle de pilote pour ce dernier, conduisant son véhicule, et l'aide ou le conseil selon les situations. Bien qu'à première vue, simplé et pas spécialement plus doué pour combattre le crime, il est souvent de bons conseils, bien que son aide soit relativement peu utile, puisque Mr. Mask, du fait de son ego, écoute rarement ses remarques. Il est souvent la conscience de Mr. Mask. Sa relation avec Mr. Mask est très attachante. En effet, ce dernier ne peut le supporter au début jusqu'à ce qu'il devienne les meilleurs amis du monde, et même à emménager ensemble pour s'occuper au mieux de Poussinette. Poussinette Colbert ou Gosselin Mallard en VO Il s'agit de la fille adoptive de Mr. Mask. Poussinette se caractérise par un tempérament du garçon manqué et a la fâcheuse manie de pratiquer des sports tels que le golf ou le bowling de la maison. Elle aide souvent son père dans ses missions et sert bien souvent à calmer son fort ego. Poussinette n'est pas l'archétype du personnage qui a besoin d'être sauvé, c'est une dure à cuire qui veut suivre les traces de son père, même si ce dernier n'est pas d'accord. Bien qu'elle lui tape parfois sur les nerfs, il existe un lien fort entre eux, et leur relation est toujours finement écrite et bien jouée, et offre un esprit de famille bien plus présente que dans d'autres shows. Mais si elle me fait sa petite moutriste, alors là je craque. Robotique Gaze Modoc en VO Concurrent et parfois allié de Mr. Mask, il est une sorte d'inspecteur gadget sur roulette, mais en compétant lui. Il est inspiré de Robocop et d'Iron Man, et comme ce dernier, a un rôle de garde du corps, celui de Picsou et de son coffre. Kui Kui Bourbifoot Herbert Anker Muddlefoot Junior en VO Le meilleur ami et voisin de Poussinette est un féru de nouvelles technologies capable d'aider le héros en bricolant quelques gadgets. Kui Kui et ses parents, les Bourbifoot, sont l'occasion de scènes très drôles avec Albert qui ne peut les supporter. Ses parents sont tellement stupides qu'on peut même se demander s'ils sont ses vrais parents. J'allais le dire ! Morgana McQuabber Si Mr. Mask est une parodie de Batman, alors Morgana en est une de Catwoman. En plus d'être la maîtresse des sciences occultes qui a laissé tomber sa carrière criminelle pour son amour de Mr. Mask. Et malgré son amour pour Mr. Mask, elle ne laisse pas son caractère de côté et n'hésite pas à s'énerver s'il le faut. En plus de Catwoman, Morgana la sorcière est l'une des sources d'inspiration notables. Les ennemis de Mr. Mask Il y a deux catégories de vilains chez Mr. Mask. Les Masterminds, qui reflètent plus le côté espionnage de la série, et les Supervilains, qui montrent le côté plus comics. Bulba, qui c'est celui-là ? Taurus Bulba est le premier ennemi vu dans la série. Taurus Bulba est un taureau-chef criminel responsable de la mort du grand-père de Poussinette. Ce méchant se distingue des autres par le fait qu'il n'est jamais réellement tourné en ridicule, faisant de lui un méchant assez sombre, fait rare dans cette série. Il est semble-t-il tué à la fin de l'épisode, mais revient plus tard ressuscité par le Foul, sous la forme du cyborg Styrminator. Son patronyme est un jeu de mots faisant référence à Taras Bulba, un roman racontant les aventures d'un Kozak ukrainien, et le fait qu'il soit un taureau, boule en anglais. Bec d'acier est un coq doté d'un bec renforcé à l'acier, chef du Foul, forfaiture obscure double-varos du Larcin, qui est une parodie effidante de l'Hydra, l'adversaire du Shield chez Marvel Comics. Élégant et raffiné, Bec d'acier emploie en général ses agents, les oise-omelettes, pour faire son sale boulot à sa place. Mais il lui arrive de s'emporter et de se battre lui-même. Il organise une grande variété de plans, souvent ridicules, mais basiquement efficaces, qui finissent immanquablement par être contrés par Mr. Mask. Ce personnage est clairement inspiré de plusieurs personnages de James Bond, dont requins. Megavolt est un rat doté de pouvoirs électrokinésiques, capable de projeter de l'électricité et de contrôler les machines. Megavolt est persuadé que les ampoules et autres objets électriques sont vivants, et il faut les libérer de l'esclavage. Ouais, four à micro-ondes et mon nom d'esclaves ! C'est aussi un génie scientifique, concepteur de divers machines. Il est évidemment inspiré d'électro-ennuit Spider-Man. Sa folie lui donne un charme spécial, qui lui vaudra d'être le personnage le plus souvent confronté à Mr. Mask, et il représente un peu l'opposé de Mr. Mask. L'un repose sur la raison, l'autre sur la folie. L'un sur le courage et l'ingéniosité, l'autre sur les pouvoirs purs. Qu'est-ce qu'ils ont tous après moi ? Vous pouvez pas vous occuper de vos électros ! Liquidator est un chien ancien homme d'affaires travaillant dans la pub, transformé suite à un accident ou une masse d'eau mouvante qu'il est capable de contrôler. Du fait de son ancien métier, il parle souvent en utilisant des slogans similaires à ceux de la publicité. L'inspiration principale du personnage est Hydro-Man, adversaire de Spider-Man, mais ses origines sont proches de celles du Joker de Batman V.Mated Series. Il fait partie de ces méchants trop peu utilisés dans la série. Poker Naz, alias Quakerjack en VO, est un canard fabriquant de jouets devenus criminels après la faillite de son entreprise. Ses jouets sont utilisés comme armes pour ses crimes. Excentriques et vêtus à la manière d'un bouffon, il apparaît comme une parodie du Joker et de Toyman de DC Comics. Ses plans sont plus dingues les uns que les autres, et toujours très amusants à regarder. On ne peut pas parler de lui sans parler de sa marionnette, Monsieur Banana Brain, qui donna l'occasion d'une parodie de Chucky des plus drôles. Le docteur Radimoujnou est un scientifique originalement canard, transformé en hybride de canards et de plantes, suite à une expérience qu'il a testé sur lui-même. Hybride vilain qui sont les conséquences d'accidents, les ayant profondément changé. Il est capable de contrôler les plantes, mais est globalement plutôt lâche, ses crimes tournant principalement autour du fait d'avoir une vie normale, mais dégénère à chaque fois. La source d'inspiration principale de ce personnage est Poison Ivy de Batman. Sinister Mask, alias NegaDuck en VO. C'est le double maléfique de Mr. Mask, issu d'un univers parallèle, le Negaverse. Le Negaverse semble inspiré de la Terre 3 du multiverse DC Comics, une Terre où tous les héros DC sont des super vilains, et les super vilains des super héros, bien qu'identique aux héros dans toutes ses compétences et apparences, sauf pour la couleur de sa tenue, Sinister Mask, lui, est totalement composé en termes de personnalité, étant sadique, psychopathe, assoiffé de sang et machiavélique. Il affectionne particulièrement les armes du style tank ou tronçonneuse, et possède parfois sa propre équipe de criminels, composés de Megavolt, Pokerdaz, Mou du Genou, Liquidator et lui-même. Cette équipe a pour nom les 5 mercenaires, et est directement inspirée des Sinister Six, une équipe composée des ennemis de Spider-Man. J'aurais aussi pu vous parler de Moliarty, parodie de Moriarty de Sherlock et de Lomtaupe. Non, pas ce Moriarty là. Ou alors d'Alfred Itfok, Fok Criminel, parodie d'Alfred Hitchcock, et tant d'autres encore. Vous voulez d'autres correspondances avec les comics ? Ok. Lors d'un double épisode, Mister Mask est obligé de monter une équipe de justiciers avec d'autres héros de Bourre-les-Canards, afin de contrer les 5 mercenaires. Cette équipe sera les Justice Duck, et son cri de ralliement, Justice Duck at some ball. Un nom emprunté à la Justice League de décès, et un cri de ralliement à chercher du côté des Avengers de Marvel, et son Avengers à some ball. Comme la plupart des séries de l'époque, il n'y a pas d'histoire fil rouge reliant les épisodes de Mister Mask, permettant aux spectateurs de suivre les aventures, même en ayant raté un épisode. Cependant, on peut distinguer 3 époques différentes. L'époque de l'espionnage. Le show était prévu à l'origine pour être une série typée James Bond, et de nombreux éléments de pré-production avaient été pensés dans ce but. C'est donc pour ça que les 15 premiers épisodes de la série sont en grande partie orientés vers l'espionnage, d'où l'utilisation d'une copie du SHIELD, qui dans l'univers Marvel utilisent souvent des super-héros pour leur mission d'espionnage. L'époque du super-héros. Par la suite, plus d'épisodes orientés comics ont été produits, et c'est à ce moment-là que la plupart des vilains de la série ont été introduits. L'époque centrée sur les personnages. Une fois l'univers fixé, la série s'est mise à explorer le background des personnages, introduisant un peu plus d'éléments fantaisistes, et a été aussi l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur la vie de tous les jours de Pussycat, son développement en tant que justicière, ou encore d'aborder la jeunesse de Flagada, d'Albert, ou de découvrir la famille de Morgana. Et comment revoir cette série ? Deux coffrets de trois DVD, chacun intitulé Dark With Dog, sont sortis en 2006 et 2007 en Amérique du Nord, et contiennent chacun 27 épisodes de la série. Mais ces derniers ne sont même pas dans l'ordre. Comme souvent, ces coffrets ne contiennent aucun bonus, et Disney ne donne aucune info quant à savoir si les épisodes restants auront droit à une sortie en DVD. Et évidemment, comme toujours avec les séries Disney de cette époque, aucune autre sortie n'a été faite en dehors des USA. Ces DVD comportent, en plus de la version originale anglaise, une piste audio française, hélas, il vous faudra un DVD Zone 1 pour en bénéficier. Mr. Mask a eu le droit à quelques adaptations en jeu vidéo. La plus célèbre reste dans celle de Capcom, sur la NES de Nintendo en 92, et sur Game Boy en 93, sous la forme d'un jeu de plateforme faisant penser à Megaman. Ce qu'il ne faut pas faire pour gagner ça. A noter qu'à l'époque de la production de ces jeux et jouets, le mémo concernant l'abandon de l'aspect agent secret a l'air de ne pas être arrivé jusqu'à l'équipe marketing. Résultat, que ce soit dans les jeux ou au dos des jouets, tous les ennemis de Mr. Mask deviennent des agents du Fall. Disney Comics publia une mini-série en quatre parties intitulée Darkwing Duck à la fin de 1991, à peu près lors de la diffusion des premiers épisodes. Cette série était une adaptation du pilote. Comme le comics Super Balou avant lui, le but était de créer une série régulière, dérivée de la série Delay. Mais l'implosion de Disney Comics est arrivée juste après la mise en place de ce plan. Quelques histoires de Darkwing Duck ont été publiées dans Disney Adventures et dans le magazine Disney Afternoon, mais rien de bien marquant. Mais ça, c'est sans compter sur Boom Studio et sa mini-série en quatre épisodes intitulée The Dark Knight Returns, sortie en juin 2010. La série a été écrite par Ian Brill et dessinée par James Silvani et se déroule après la fin de la série télé. Boom a par la suite annoncé que dû aux bonnes réactions des fans, le comics aurait une suite sous forme de série régulière. Dans cette série, les héros et super vilains sont devenus interdits dû à la mise en place de robots appliquant la loi. Évidemment, il y a une conspiration derrière tous ces robots et Mr. Mask doit sortir de sa retraite forcée pour tirer cette histoire à jour. Ça va trire dans mes camps. À la différence du show télé, le comics a créé pas mal de rapprochements avec la bande à Picsou en utilisant des personnages de Karl Barthes tels que Mystique, Picsou et Géotrouve-Tout. Un crossover en quatre parties avec la bande à Picsou a même été créé intitulé Dangerous Currency. Durant ce crossover, Picsou et Mr. Mask font équipe pour lutter contre une menace ultime faisant revenir la plupart des vilains de Mr. Mask et de la bande à Picsou. On peut voir cet épisode comme une sorte de conclusion pour les deux séries. Ces comics rendent vraiment honneur à l'univers de Mr. Mask et montrent l'amour que les créateurs peuvent avoir pour cette série en conservant le même ton et le même humour sans avoir à se limiter à cause de la censure. Et là encore, que ce soit à travers les titres ou les couvertures, de nombreux hommages sont rendus à l'univers des comics. Le numéro 18 fut la fin de la série. En effet, suite au rachat de Marvel Comics par Disney, le contrat avec Boom Studio prit automatiquement fin et aucun plan de réutilisation des personnages de Disney par Marvel n'a été envisagé. Si vous êtes intéressé par ces comics, il n'y a hélas pour le moment aucune version française de disponible mais des albums reliés en anglais existent et le tout dans un anglais des plus abordables. Notre ami Mr. Mask a évidemment eu la chance de se faire remarquer et d'arriver à la 93ème place du classement des meilleures séries animées par IGN, la nommant comme l'une des raisons qui faisaient que les après-midi étaient cool. Hélas, comme de très nombreuses séries, Mr. Mask a été stoppé à la fin de sa 3ème saison due à des audiences n'atteignant pas les objectifs. Oh pas maintenant ! C'est pas juste ! Les différentes personnes travaillant sur la série ont par la suite été dispatchées sur d'autres projets Disney. La série Buzz l'éclair et la série Hercule entre autres. En ce qui concerne le doublage, bien que la VO soit de qualité, nous allons nous attarder sur la VF qui regroupe un casting de voix 5 étoiles. Comment ça, ça ne vous dit rien ? Mais si, tendez l'oreille ! Prenez Mr. Mask par exemple, ça ne va vous rappeler rien ? Le professeur Canard, je t'ai une petite fille, j'ai compris la nécessité de la quitter à mon tour, c'est pour la main ! Pourtant, on l'entend bien souvent sur M6, notre cher Raymond de 7 de ménage. Et oui, c'est bien Gérard Hernandez qui incarne notre canard justicier de Bourre-les-Canards. Et entre le grand schtroumpf, gros oignon des bisounours, Moriarty du dessin animé Sherlock Holmes, Skeletor des maîtres de l'univers, Gollum du Seigneur des Zén ou le dessin animé, Gonzo des Muppets ou encore Barnet la Roche des Pierres à Feu, on peut dire qu'on a pas mal croisé sa voix au cours des séries. Bien que le rôle du commissaire Magret ne soit qu'un rôle secondaire, on retrouvait le ô combien célèbre Roger Carel au doublage. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit aussi de la voix de Astérix, de C-3PO de Star Wars, de Winnie Porcinet et Coco Lapin, de Ka, du Livre de la Jungle, de Maestro, des Il était une fois, de Benny Hill ou encore de Fred Pierre à Feu où il donnait déjà la réplique à Gérard et Hernandel. Poussinet, quant à elle, est joué par Sophie Arthuis, qu'on connaît mieux pour être la voix d'Irma dans les Tortues Ninja, de Kyra dans la saga Jack and Dexter, de Tom Tom dans Tom Tom et Nana et surtout comme étant la voix officielle de Jennifer Lovey Wit. Patrick Préjean incarne pour sa part le vilain bout du genou et vous le connaissez sûrement pour avoir joué les rôles de Bayonne dans Toy Story, Tigrou dans Winnie Lourson, le docteur Gratisniff des Animaniacs, Achille Talon ou encore le conte Mordicus. Et évidemment, on retrouve Jean-Claude Donda dans le rôle de Flagada Jones qu'il incarnait déjà dans la bande à Picsou et que l'on a pu entendre aussi dans les rôles de Don Carlton de Monstre Academy, Winnie Lourson ou encore dans le très british Jerry des Totally Spies. Le saviez-vous ? Dans de nombreux épisodes, il y a des références au cartooniste Gary Larson, créateur du comic strip The Far Side. Dans un épisode, bout du genou est embêté par deux scientifiques, le docteur Gary et le docteur Larson. Dans un autre épisode, des aliens se définissent eux-mêmes comme venant de The Far Side of a Planet Larson. Pas moins de sept versions différentes du générique d'ouverture existent en fonction des chaînes, supports et des époques. La version française du générique était chantée par la jeune Anne et Jerry de Disney France dans les années 90. Elle était connue pour présenter Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault et pour les nombreuses chansons qu'elle a pu interpréter que ce soit pour les Rangers du Risk, Oliver et compagnie, La Petite Sirène ou encore Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Et je dois bien, avouer que quand j'étais jeune, j'avais un très fort béguin pour elle. D'ailleurs, Anne, si tu nous écoutes, n'hésite pas à mener ton numéro en message privé. Le métier de Drake Mallard n'est jamais mentionné dans la série. Le Fall est apparu à l'origine dans un épisode de la bande à Picsou. Quelques épisodes de Mr. Mask furent interdits. Le plus connu d'entre eux était le Hot Spell de la saison 3 qui ne fut diffusé qu'une seule fois sur ABC. Le scénario impliquait Poussinette qui essayait d'obtenir des pouvoirs magiques comme Morgana en vendant involontairement l'âme de Mr. Mask au diable. L'épisode fut accusé de satanisme et resta non diffusé pendant 8 ans. Un autre épisode intitulé Adukaphobia fut interdit car il était une parodie trop prononcée de Spider-Man. Ce que vous voyez ici est encore un drame de la communication. D'après une interview avec le créateur de la série, Tad Stones, Poussinette a été construite à partir de la projection qu'il se faisait de sa fille de 2 ans au même âge. Quel est le point commun entre Mr. Mask, Taurus Bulba et Sinister Mask ? La voix en version originale qui est la même, celle du célèbre Tim Curry. Le nom d'origine de Megavolt devait être Tim Bulb, ampoule grillée. D'ailleurs, ils ne vous sentent pas parfois un peu loufoques comme un certain Homer Simpson ? C'est peut-être parce qu'ils ont le même doubleur VO, Dan Castellaneta. La bande à piques sous et Mr. Mask devait avoir une série dérivée qui n'a jamais vu le jour nommée Justice Duck. La série racontait les aventures d'un groupe de héros composé de Mr. Mask, Robotik et d'autres nouveaux héros. Poussinette a failli avoir sa propre série dérivée elle aussi où elle devenait le nouveau Mr. Mask à la manière de Batman Beyond. Dans cet univers, Mr. Mask est en fauteuil roulant et Flagada n'est plus dès l'heure. Ils l'ont perdu. Oh, tu fais des morts ? Non, perdu. Comme mes clés de voiture. Sans blague, tu sais que t'es doué pour les imitations toi. Hélas, cette idée n'a jamais été approuvée par Disney. Mr. Mask est l'une des premières séries d'animation américaine à avoir été officiellement diffusée en Union Soviétique. Quand j'étais plus jeune, je ne ratais pour rien au monde les dimanches matins pour le Disney Club. Oui, même quand c'était l'époque avec les nerfs en Billy. Hé, merci clochette ! A tout à l'heure ! Bonjour les filles ! Et bonjour les garçons ! Et puis bonjour les parents ! Hé, les parents, les parents, les parents, je vous sens un peu, comment dire... Vous ? Vous êtes un maniaque, indisjoncté ! Je regardais donc le plus souvent possible les aventures de Mr. Mask, mais étrangement, je n'étais pas plus fan que ça des aventures de notre carrière super-héros. Et c'est vraiment un peu plus tard, en découvrant l'univers des comics et en comprenant enfin toutes les références que la série pouvait y faire ainsi qu'à la pop-culture que je suis tombé sur le charme de cette série. Ça a d'ailleurs été le cas pour d'autres séries Disney telles que The Gargoyles. Et même en re-regardant certains épisodes de la série pour la préparation de cette vidéo, j'ai été agréablement surpris de voir le double niveau de lecture que propose la série. Bien évidemment, on a droit à des gags très visuels et toinesques, mais aussi à une tonne de jeux de mots assez bien trouvés ou de jeux sur les sonorités et les allitérations qui peuvent passer inaperçues pour un jeune public. De plus, les relations du héros et de son entourage, que ce soit flagada série traitant d'un héros qui est là à la fois pour la justice et la gloire qui en découle, mais qui est aussi prêt à abandonner ses activités héroïques pour le bien de sa fille. Si pour Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, celle de Mr. Mask est avant tout sa responsabilité d'être un bon père. Loin d'être la meilleure série consacrée aux super-héros, Mr. Mask est l'exemple même que Disney peut être créatif et rendre hommage à la culture contemporaine quand on lui laisse les coudes effranches. Bien que passer aux oubliettes, Mr. Mask ne rappellera toujours qu'à une époque, mais dimanche matin craignait un masque grâce à lui. Ce deuxième épisode de Cartoon in Motion est désormais terminé. J'espère qu'il vous a rappelé de bons souvenirs autour de Mr. Mask. N'hésitez pas à laisser les vôtres, à liker et à partager cette vidéo, à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. See ya ! Juste à temps pour un nouvel épisode de Super Malou ! Super Malou ! Je sais ce que je dirais si je dirigeais ce film juste couper ! C'est fini.